Il y aura un troisième projet de loi de finances rectificatives, j'imagine, Gérald Darmanin, dans quelques jours ou quelques semaines. — On va être pragmatique, M. Bourdin. On va être pragmatique. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Il n'y en a pas de prévu parce que les 110 milliards que nous avons débloqués avec Bruno Le Maire à la demande du président de la République suffisent pour répondre aux interrogations des indépendants, pour répondre aux charges. On a aujourd'hui 17 milliards d'euros de charges qui ont été reportées. Et je vais vous faire une annonce ce matin. Ce sera encore le cas au mois de mai. Il y a potentiellement 23 milliards d'euros de charges que payent les entreprises. Alors même qu'on va reprendre le 11 mai, nous allons garder, y compris pour l'échéance du 15 mai, la possibilité du report de charges pour les entreprises qui sont en difficulté. — Alors justement, je m'arrête là-dessus, Gérald Darmanin. C'est très important pour les entreprises. Quels sont les reports de charges que vous prolongez ? — Tous les reports de charges sont faits pour toutes les entreprises qui sont en difficulté. Il suffit qu'elles demandent aux URSAF. Alors le 20 du mois, vous savez, c'est les indépendants, les très petites entreprises. Là, c'est automatique. Ils n'ont rien à faire. Tous les indépendants, depuis le mois de mars, connaissent un report automatique de leurs charges. Et puis pour les petites entreprises de moins de 50 salariés, comme pour celles de plus de 50 salariés, les PME ou les grosses entreprises, ils doivent demander aux URSAF le report de charges. C'est très facile. Il n'y a pas de technocratie particulière. Et ils peuvent donc reporter à plus tard leur charge sociale, quand bien même ils auraient réouvert. Je pense que c'est un bol d'air extrêmement important. Et puis vous avez vu, M. Bourdon... — Jusqu'à quand le report de charges ? Jusqu'à quand les reports de charges, Gérald Darmanin ? — Vous savez, les charges, elles se payent chaque mois. Donc pour l'instant, nous avons, depuis le mois de mars, fait ce report de charges. Alors que nous avons repris... Nous reprenons à partir du 11 mai l'activité entre guillemets normale avec le déconfinement. Nous acceptons encore les reports de charges au mois de mai. Nous verrons bien s'il faut le faire encore au mois de juin pour une partie des entreprises. Il faut être très pragmatique. L'État, il a cassé la tirelire. Il a creusé sa dette pour sauver de la faillite des dizaines de milliers d'entreprises, pour aider des millions de salariés. Il va pas faire de la comptabilité bête et méchante au mois de mai ou au mois de juin après avoir fait tout ce travail de dette, malheureusement, et d'argent public au rendez-vous des Français. — Donc report de charges mai et juin. — Non. Report de charges au mois de mai, M. Bourdin. Nous verrons bien l'activité économique du mois de mai. Et nous serons très pragmatiques à la demande du Premier ministre et du président de la République pour voir si nous continuons un certain nombre d'aides. Il faut être pragmatique. — Bien. Alors pragmatique, je le suis aussi. Report de la TVA. — Non mais attendez quelques instants, parce que morceau avalé n'a plus de goût pour les journalistes, comme disait ma grand-mère. J'aurais quand même souligné la décision qu'a prise le président de la République, qui n'a pas d'historique dans l'histoire de la République depuis la protection sociale, qui était d'annuler, pas simplement reporter, M. Bourdin, d'annuler les charges du 15 mars au 15 juin pour tout le secteur de l'hôtellerie, pour tout le secteur de la restauration, pour les arts et spectacles, le monde de la culture, pour une partie du monde du sport, notamment ceux qui ont de plus grandes difficultés pour le tourisme. Ces annulations pures et simples de charges n'ont jamais existé. Et je vais les mettre en place, puisque je suis le ministre des URSAF. Et cette décision historique, elle va aider les entreprises de France, et notamment les restaurateurs, notamment le monde de la culture, à pouvoir reprendre dans des conditions acceptables.